ouais voilà en fait j'ai passé pas mal de temps dessus et comme d'habitude l'erreur était très très simple c'était tout simplement comme un con moi regardez ce que j'envoyais là c'est que sur la route quand on faisait un post sur le endpoint api product lui ce qu'il faisait alors attendez je les retirais mais en gros moi ce que je faisais c'était un res.send et en gros je lui envoyé res.send et je lui envoyais ça je l'envoyais product de point et on va dire rec.body.products par exemple alors que lui en fait ce qu'il nous envoyait pardon c'était en gros moi je faisais moi je faisais ça donc ça veut dire que j'envoyais un objet qui s'appelait enfin je voyais un objet qui avait une clé products au pluriel vous la sentez arriver vous la sentez arriver la connerie ben voilà c'est exactement ça alors donc en fait ce qui se passait tout simplement c'est que quand on lui faisait un hop est-ce qu'il est en train de tourner non je vais faire un npm start voilà donc là j'ai mon nodemon qui va tourner donc j'aurai bien mon serveur qui tournera et là vous allez voir le souci donc allez 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 donc là il est en train de listener voilà sur le port 3000 donc j'ai bien le serveur qui tourne on va pouvoir le lancer la requête alors on va regarder dans le network on vire tout ça alors on regarde là donc j'ai un ok j'ai un 200 donc c'est à dire qu'il reçoit bien une réponse donc si on regarde la réponse voilà vous pouvez cliquer là en bas vous pouvez cliquer en bas à droite là pour faire un petit print voilà donc donc c'est ça que mon machin il renvoie en gros tout ce qu'il fait tout simplement c'est qu'il regarde là le body de la requête et il le renvoie dans un objet avec une clé qui s'appelle product donc en fait vous voyez là il nous envoie un objet avec une clé qui s'appelle product et donc tout ce qu'on a reçu regardez le payload la requête qu'il nous a envoyé en fait il y avait un description in stock name price c'est le c'est le site web qui m'a envoyé ça et nous notre serveur il a répondu exactement la même chose à l'intérieur du product alors pourquoi est ce qu'il dit could not create new product et bah que comme un con j'avais pas bien lu la documentation et si vous regardez la documentation voyez qu'en fait qu'il fallait renvoyer c'était un product sans s alors si j'enlève ce s voilà et que on relance vous voyez que là j'ai fait un console log du rec point body donc à dire le body de la request voyez qu'on a bien ça ici là donc on a bien réussi à récupérer les données grâce à l'utilisation de body parser body parser je vous rappelle que c'est un middleware et donc une fois qu'on l'a installé et bien comme tous les middleware il faut mettre app point use avec voilà le body parser alors on va retourner maintenant sur voilà ici je vais refaire une requête hop et alors là on regarde qu'est ce qu'il nous dit donc voilà la réponse et voilà et on a bien un create created product successfully donc là j'ai encore une requête qui est rouge mais ça c'est parce que là c'est une guette l'un donc ça veut dire qu'en fait la première elle est bien passé donc tout simplement voilà moi j'ai perdu des heures à faire un tas de recherche bon c'est bien j'ai appris des trucs mais surtout j'aurais pu économiser pas mal de temps si je lisais un peu plus attentivement donc c'était un product de points alors ensuite quand il vous met un product avec un p majuscule ici je trouve que c'est une très mauvaise convention de dommage parce que moi quand je vois ce product avec un p majuscule j'ai aucune idée de ce que c'est c'est nulle part écrit là c'est écrit nulle part ce que c'est que le product avec un p majuscule autant bon ça on comprend que c'est une clé donc on peut l'appeler voilà c'est un nom mais là ce product avec un p majuscule c'est écrit nulle part ce que c'est donc c'est vraiment une mauvaise une mauvaise notation donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé cette vidéo je remonterai le problème open je remonterai le problème et on verra pour leur dire bah ça franchement c'est pas c'est pas bien parce que c'est induit en erreur pareil là vous voyez qu'on va faire un get et on voit que ça c'est ce type de notation c'est pas du javascript ce product avec un arrêt derrière ça veut dire une arrêt de product mais sauf qu'il nous dit toujours pas ce que c'est que de product donc voilà c'est très très c'est vraiment pas bien je leur remonterai ce problème là parce que là si vous cherchez ce type de notation c'est ce qu'on appelle du typescript alors typescript c'est un superset de javascript donc en gros puisque javascript est un langage dynamiquement typé typescript c'est une manière d'écrire du javascript sauf que vous précisez chaque chaque type de variable voilà vous n'avez pas du tout besoin de savoir ça moi j'aime beaucoup typescript alors ça permet de voir les erreurs très tôt avant l'exécution mais bon on s'en fout bien alors on pourrait maintenant passer à la requête d'après mais bon c'est pas super parce que nous ce qu'on est censé faire c'est quand même implémenter une base de données et là notre client on lui a retourné un objet mais on n'a jamais fait appel à une base de données alors que ce qu'on était censé faire quand même c'était d'enregistrer ce qui nous envoyait dans une base de données donc voyez que quand on va quand le client il fait un post sur api product et ben nous voilà on a fait du console log et juste on lui a renvoyé ce qui nous a envoyé donc ça marche mais c'est pas du tout c'est pas ce qu'on est censé faire exactement même si ça marche donc voilà pour conscience professionnelle on va quand même mettre en place une base de données alors allons-y alors pour commencer on va faire une base de données sur puisqu'on va faire du mongodb mongo vous offre une base de données qui s'appelle atlas c'est une base de données en ligne alors si vous avez pas de compte chez eux vous pouvez vous créer un compte donc moi j'utilise bitwarden pour se souvenir de mes logins et mots de passe très bon gestionnaire de mots de passe gratuit je vous incite fortement à l'utiliser voilà donc je rentre mon login et mon password regardez au passage à quelle vitesse je vais quand j'utilise pas la souris et donc sur mon bon débit je me suis fabriqué une base de données alors je vous laisserai voir comment on fait en gros c'est pas très bien dur dans database vous mettez create vous vous prenez le truc le moins cher le moins cher c'est chère je crois en gros vous aurez une base de données partager sur enfin sur un serveur partagé vous pouvez choisir amazon web service google cloud microsoft azur vous pouvez choisir frankfort parce que moi je suis à paris donc c'est pas très loin de chez moi cluster tire voilà deux gigabits de ram mongodb 4.4 ah ils nous font du backup je crois je sais pas important cluster name voilà donc si vous avez juste à créer faire un create cluster cluster en gros c'est une base de données et donc moi ma base de données elle est ici très bien et alors ensuite pour vous connecter à votre base de données on va utiliser alors il ya plusieurs manières de faire eux ils ont un shell donc ça veut dire une commande que vous pouvez taper dans une vous pouvez en gros ils ont un programme qui s'appelle mongosh en gros mongosh ça veut dire mongo shell donc si vous l'installez ensuite quand vous ouvrez votre terminal vous pouvez faire mongosh avec des commandes donc par exemple tirez v pour la version moi évidemment il le connaît pas puisque j'ai jamais installé mongosh moi j'ai pas envie de faire comme ça normalement alors c'est pas comme ça qu'on va faire on va plutôt faire alors connecte et on va lui dire connect your application mongodb je crois que c'est connect your application voilà comme ça en gros alors je dis vous nous on est sur node.js ok donc très bien on va utiliser node.js pour se connecter version 4.0 c'est quoi ça ouais la version que j'utilise là c'est 16 node.js donc ouais 4.0 voilà très bien alors add your connection string into your application code donc en gros voilà c'est ça l'url de ma base de données donc il dit attention on remplacer password ici par votre mot de passe et remplacer my first database qui est là avec le nom de la database ok alors allons-y pour commencer on va tout faire dans le même fichier même si c'est un petit peu sale mais ensuite on découpera ça avec des modules alors là je vais faire top mongo ici alors pour commencer qu'est ce qu'on va faire ben on va vous avez dû voir dans votre cours que on va pour se connecter à mongodb il y a un programme qui s'appelle mongoose alors mongoose c'est ce qu'on appelle un rappeur un rappeur donc c'est w r a p p e r ça veut dire qu'il va enrouler vos commandes pour que vous n'ayez pas vraiment à faire des commandes dans la base de données personne n'aime enfin on dirait traiter les données traiter les commandes de base de données c'est assez technique c'est plutôt du travail pour les ingénieurs du back end nous pour l'instant on est plutôt du front end et les langages de base de données c'est vraiment du langage à part donc par exemple si vous faites du sql ben on n'a pas envie de taper des commandes sql dans notre code et donc c'est pour ça qu'on utilise des librairies des rappeurs qui font ça qui vont transformer nos commandes nos commandes javascript en langage de base de données en l'occurrence là on utilise mongoose mais vous aurez pu vous pouvez trouver des alternatives à mongoose donc par exemple si vous voulez parler avec mongodb voyez que vous pourriez très bien parler à votre base de données en utilisant mongovid par exemple bon mongoose c'est quand même la plus connue alors voilà on va faire comment est ce qu'on fait const mongoose égale require mongoose donc on va copier ça const mongoose égale require mongoose je vais le mettre bon allez je vais le mettre ouais dans tout là dans mongo alors par contre il risque d'avoir un problème puisque mongoose je l'ai jamais installé un autant que je me souvienne si je regarde mon paquet du point de jason ah si pardon je l'ai installé ok dans une autre vidéo est ce que j'avais installé bon si vous n'avez pas vu l'installer en gros tout simplement ce qu'il faut faire c'est npm install mongoose hop et comme d'habitude quand vous faites un npm install vérifiez bien qu'il apparaît sur le package point de jason aussi là j'ai mon serveur qui est en train de tourner là j'ai notre monde qui est en train de tourner parfois ça peut ralentir les installations de package donc n'hésitez pas de temps en temps à faire un contrôle c pour tuer votre pour tuer votre serveur le temps que vous installiez un nouveau package ok donc là j'ai mon goût ce qui est là bien maintenant qu'est-ce qu'on va faire alors mongoose point connect voilà avec l'url alors on va faire ça mongoose point connect sauf que là nous c'est pas ça notre url mongo db localhost moi j'ai aucune base de données qui tourne en localhost moi ma base de données elle est chez atlas elle est sur le site web de mongo db alors on va le comment est ce qu'il nous avait dit de faire ça on va copier ça et on va le mettre ici hop et il nous avait dit de remplacer password bon là je vais vous montrer mon password c'est pas très grave alors mon password j'avais dû je me suis même plus alors où est ce qu'il était connect view monitoring alors on va faire database access voilà donc j'ai bemrej ici et dit on va lui générer un mot de passe voilà auto generate secure password voilà il nous a fait ça hop je l'enregistre et donc là je vais dire que mon password ce sera voilà voici mon password et puis ouais je vais aussi dire je vais aussi dire mon nom d'utilisateur const username est égal à bemrej ok alors n'oubliez pas que quand vous fabriquez un cluster il faut que vous fabriquiez un username un password c'est ce sera pas le username et le password de votre compte chez mongo que de mongo atlas ce sera le mot de passe ce sera le password de la username pour cette base de données en particulier pour ce qui est là de cette uri là je vais la mettre dans un string comme ça voilà je vais faire const uri est égal à et on va couper ça ctrl x hop très bien ah merde ok alors l'uri elle est là alors à la place de bemrej je vais mettre je vais remplacer mais je vais faire du string interpolation là donc je vais sélectionner mes deux guillemets là et je vais les remplacer par des pactiques ah non ça marche pas si ok très bien et donc à la place de bemrej je vais mettre signe dollar accolade et je vais lui dire user name ok le password ici ce sera password ok et alors attention il a aussi dit qu'il faut remplacer my first database par le nom de votre base de données et bien moi j'ai cherché pendant pas mal de temps et bien figurez vous que mongo en fait votre base de données par des fois il appelle test ben moi il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça j'ai pas mal galéré ok donc voici l'url à laquelle on doit se connecter par contre mongoose.connect vous voyez que il attend entre 1 et 3 arguments alors puisqu'il attend entre 1 et 3 arguments on va lui dire voilà de se connecter alors quick start guide comment ça marche bla 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 bon je vais dire connecte toi à URI voilà et alors en fait ce connect il renvoie une promesse vous voyez que si je passe la souris dessus vous voyez que cette connect il renvoie promise type of mongoose plus d'overloads bon vous avez pas besoin de comprendre ça vous avez juste besoin de comprendre que c'est une promesse alors puisque c'est une promesse vous pouvez lui mettre un point then et on va lui dire ben then on va lui dire si t'es connecté tu nous dis console.log connected to mongodb ou voilà mongocluster très bien et puis s'il y a un problème n'oubliez pas de toujours mettre un catch voilà et que s'il y a une erreur et s'il y a une erreur on va lui mettre console.error avec erreur pourquoi est-ce que là il y a une console.log et l'autre c'est console.error alors l'API console vous permet de faire des messages différents donc regardez par exemple si je vous fais dans la console si je vous fais console.log tout va bien ça nous dit tout va bien si à la place de tout va bien je mets tout va mal je pourrais aussi mettre console.error et regardez comment ça me le log avec un message rouge là comme ça c'est pas mal il y a pas mal de trucs assez sympas dans les consoles un que j'aime bien c'est les tables aussi donc imaginez que par exemple j'ai une array et si j'ai envie de lui dire console.table et j'ai envie de lui de m'afficher une array qui contient plusieurs objets voilà donc par exemple name ben si j'ai un deuxième objet name charlie et l'autre name denis le console.table vous voyez que ça vous affiche un tableau c'est pas mal du tout quand vous avez besoin d'afficher console.table console.error console.log vous en avez un tas faites juste console et regardez tout ce qu'il vous propose vous avez console.assert clear.context count error celui qu'on a utilisé ah info il est sympa aussi mais on sait rarement vous pouvez dire console.info ça va ça fait pas grand chose vous pouvez dire attention warn il est très tard vous voyez que ça vous fait un message là en jaune par exemple bon donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser des consoles error ça les met en rouge dans la main ok alors qu'est-ce qu'on a alors server listening ah et voilà on est connecté à mon go cluster génial alors comment est-ce qu'on va faire maintenant pour récupérer des données alors normalement je crois que votre base de données elle est vide en fait mon go DB enfin Atlas vous permet de remplir votre il vous permet de remplir votre cluster avec des données fictives moi j'ai fait ça en gros il vous propose de remplir 350 mégabits de données dedans donc si je regarde alors c'est très facile vous trouvez ça en deux clics si je fais browse collections voilà normalement il m'a rajouté un tas de trucs donc par exemple des listings de Airbnb voilà donc notes voilà house real bed 30 nuits ribera charming duplex il m'a aussi récupéré des restaurants voilà neighborhoods bedford midwood enfin voilà un tas de machins je n'en avais pas besoin mais voilà alors qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant on voudrait ok on est connecté à Mongoose et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on fait avec Mongoose main await Mongoose connect ok et puis alors comment on va essayer de récupérer comment est-ce qu'on fait pour récupérer des données alors Mongoose il ne se connait pas encore quel type de données seront dans votre base de données donc en général c'est bien alors lui en fait il a besoin vous voyez le premier truc à faire c'est de créer un schéma alors un schéma il dit voilà everything in Mongoose starts with a schéma chaque schéma voilà pour chaque collection vous devez avoir un schéma qui donnera la forme des documents effectivement dans cette collection alors puisque effectivement vous voyez que là j'ai donc des restaurants qui ont géométrie et name par contre là pour tout ce qui est données météo voilà pour tout ce qui est données météo ils auront ma collection voilà j'ai des trucs différents j'ai position élévation visibilité clarté du ciel donc pour chaque là j'ai une dizaine de collections ah non pardon regardez j'ai 22 collections donc pour chacune des 22 collections il faudrait que je crée un schéma qui dit voilà à quoi ressemblent ces données alors allons-y import Mongoose from Mongoose alors intéressant vous voyez que ce import là on n'a pas require quand vous voyez import en général ça veut dire que vous êtes dans le browser donc là il nous montre comment utiliser Mongoose dans le browser nous c'est pas ça qu'on veut vu que nous on est dans le node donc on va remplacer le import par du require vous voyez que nous on a utilisé là comme ça on a fait const Mongoose égale require Mongoose un autre truc aussi votre password et votre username soyez pas bête vous mettez pas ça dans votre repo je vais vous montrer un peu plus tard comment mettre ça dans un fichier un peu plus sécurisé mais ça je ne vais pas committer tant que ces machins là sont visibles dans mon code puisque ça veut dire que dès que je committe et que je push n'importe qui pourra récupérer mon mot de passe et se connecter à ma base de données alors allons-y const schéma égale à Mongoose ok et on va lui dire à quoi on ressemble on va lui dire je ne sais pas de récupérer est-ce qu'on a un truc un peu facile ici je ne pense pas que j'ai besoin de tout mettre mais je ne sais pas je vais lui dire par exemple je vais prendre le Airbnb et je vais dire parmi les choses qu'on va récupérer dans le Airbnb voilà on va lui prendre le name le summary et le vous n'avez pas du tout besoin de faire ça moi je fais ça uniquement pour vérifier que j'arrive à récupérer les données de ma base de données avant d'écrire dedans je vais vérifier que je peux récupérer des données ok alors on va fabriquer un schéma puisqu'il nous dit Mongoose avant de faire quoi que ce soit il faut que tu fabriques un schéma donc const schéma est égal à Mongoose ça ce const schéma est égal à Mongoose c'est du destructuring c'est juste une manière rapide de dire const c'est juste une manière d'écrire const schéma est égal à Mongoose point schéma quand vous avez quand vous l'écriez une variable qui a le même nom que la propriété d'un objet vous avez le droit d'utiliser du destructuring et de l'écrire comme ça c'est un peu plus élégant donc voilà on a notre schéma qui est là et on va lui dire const blog schéma égal à new schéma ok comment est-ce qu'on va l'appeler on va l'appeler const airbnb schéma est égal à new schéma qu'est-ce qu'on va récupérer on va récupérer allez le name le summary et la description allez hop on va lui dire alors name string summary string description string on va voir si ça suffit je sais pas si j'ai besoin de passer tout 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 je pense que si j'utilise uniquement ce name summary description il se peut que ça marche voilà en fait quand vous écrivez string c'est juste une manière de dire type de point string donc en fait ça veut dire que tous ces strings là si j'avais voulu j'aurais pu dire à la place en fait que c'est type de point string c'est exactement la même chose donc je vais le mettre comme c'était avant ça me fait un petit peu moins c'est plus facile à lire ok alors maintenant que j'ai un schéma qu'est-ce que je veux faire ok to use our schéma definition we need to convert our schéma into a model that we can work with ok donc maintenant à chaque fois qu'on veut utiliser voilà un appartement par exemple il faudra qu'on fasse mongoose.model il faudra qu'on lui passe un nom d'accord donc on l'appellera comme on veut et par contre il faudra lui passer un schéma donc d'après ce que je comprends alors je ne m'y connais pas très bien en mongo mais le schéma c'est un petit peu comme le moule pour un gâteau donc en gros à chaque fois qu'on fait un gâteau il faut qu'on lui dise le gâteau il aura la forme du moule donc le schéma ça veut dire à chaque fois qu'on va faire appel à blog il aura toutes ces propriétés là il aura title author body machin donc nous alors allons-y on va fabriquer un je ne sais pas const voilà airbnb on va l'appeler apartment égal et on va l'appeler airbnb non on va juste l'appeler apartment voilà on va juste l'appeler apartment ok et alors qu'est-ce qu'on fait après qu'on se schéma by default mongoose adds an id properties to your schéma ok très bien alors comment you can also override les id on s'en fout bon alors comment est-ce que je fais pour récupérer des données alors il me semble que c'est une propriété qui s'appelle find voilà maintenant qu'on a un modèle notre modèle il a accès à un tas de méthodes donc un tas de il a des propriétés ici voilà donc par exemple await mymodel point find ah voilà find all documents ok et bon qu'est-ce qu'il se passe si je lui dis apartment point find tout mais ah d'accord donc en fait à mon avis il faut que j'utilise le nom de la collection là sinon je risque de pas trouver on est quoi on est dans sample airbnb listings and reviews on est